bonjour c'est le 23 janvier 2018 et aujourd'hui je range mon bureau je pense que c'est le huitième épisode de cette série j'ai pas vérifié et j'ai une assez grosse pile à dont je dois vous parler aujourd'hui alors sachant que c'est toujours le même exercice il s'agit de livres soit que j'ai lu très très rapidement en quelque sorte et que j'ai mis sur la pile en prévision désormais de ces vidéos soit de livres qui ont traîné un petit peu plus longtemps autour de moi ou sur une de mes différentes piles table de chevet salon ici même d'ailleurs dans le bureau bibliothèque et ou d'ailleurs et c'est même par ça qu'on va commencer de livres que j'ai ressorti pour des raisons professionnelles et que je vais ranger mais ce ne sera qu'un qu'un au revoir je vais d'ailleurs expliquer ce que j'entends par là alors pas mal de copinage aussi aujourd'hui on va je vais expliquer pourquoi copinage plus ou moins direct j'ai d'ailleurs pour une fois un petit peu triché ou en tout cas représenter réorganiser la pile avant le de faire la vidéo afin de commencer par une amie et de terminer par une amie voilà eh bien on commence par quelle amie eh bien corinne françois deneve aller qui entre autres immenses qualités collègues comparatistes plein d'humour spécialiste de l'humour qui vient d'ailleurs de publier de diriger un ouvrage aux éditions l'armatant sur l'humour et enseignement qui s'appelle la chair est triste avec donc un jeu de mots dans le titre c'est pas très facile d'ailleurs à de le passer à l'oral la chair est triste la chair est triste ça se dit pareil eh bien corinne françois deneve parmi ses multiples talents et ses nombreuses qualités est aussi traductrice du suédois elle on lui doit une édition très volumineuse et très complète du théâtre d'anne charlotte le flair bon j'ai pas eu l'occasion d'en parler d'ailleurs parce que c'était avant que je fasse ces vidéos d'ailleurs eh bien j'ai ressorti c'est pas c'est peut-être pas le volant le plus je sais pas créatif de ce qu'elle fait mais c'est extrêmement utile j'ai ressorti deux petits usuels qu'elle a fait il ya maintenant cinq ou six ans je crois les 50 règles essentielles de la grammaire française et les 50 règles essentielles de l'orthographe française chez studi ramas j'ai d'ailleurs vérifié avant de faire la vidéo que ces livres pouvaient toujours s'acheter pour la somme modique de 9 euros de croix notamment évidemment sur les sites de vente en ligne sinon auprès de votre libraire et la raison pour laquelle j'ai ressorti ces livres de corinne françois de neve c'est parce que j'ai emprunté quelques exercices de ces deux ouvrages afin de faire travailler mes étudiants d'échanges mes étudiants étrangers puisque je fais un cours dans lequel je fais traduire de français en anglais donc pour les premières semaines je vais utiliser notamment j'utilise notamment quelques exercices tirés de ces deux ouvrages donc je fais faire les exercices et puis ensuite on traduit en anglais donc j'adapte ça un peu à ma sauce et en fait la raison du coup j'ai retravaillé un peu sur ces sur ces deux livres que je recommande vraiment c'est c'est très c'est très synthétique c'est très simple en fait je prends juste un exemple au hasard oui ici dans la grammaire française vous avez une à chaque fois la page de gauche la règle l'explication la plus synthétique dans le la moins jargonante possible j'insiste bien là dessus c'est pas du tout dans un dans un vocabulaire linguistique qu'il faut maîtriser avant c'est vraiment le plus le plus simple possible donc la règle est à droite des exercices et à la fin du livre il ya la correction des exercices donc j'ai envie de dire si vous connaissez qui que ce soit qui est un peu fâché avec la grammaire avec l'orthographe française au lieu de toujours renvoyer c'est devenu un gag ou un gimmick au bécherelle et bien en fait c'est pas un bécherelle qu'il faut c'est ça c'est ce livre là les 50 règles essentielles de la grammaire française la règle est expliquée il ya les exercices et à la correction et après on n'a plus aucune excuse pour faire des fautes voilà et oui alors j'ai pas tout à fait fini parce que tant qu'à tant qu'à le dire en fait je pense aussi parce que l'année prochaine normalement on va créer un nouveau cours en deuxième année c'est moi qui vais en être responsable pédagogique c'est un cours de français pour anglicistes et je pense en fait j'en ai parlé déjà avec les collègues on a déjà eu une réunion d'équipe pédagogique de traduction dans laquelle on a aussi parlé de ce cours là parce que c'est en résonance pédagogique avec ce cours là et bien on va certainement vu que ces livres sont encore disponibles faire mettre ces livres en fait au programme toute la promotion de deuxième année d'anglais de tour travaillera avec ces usuels là comment je trouve hyper pratique et extrêmement pertinent je le dis juste si jamais l'éditeur passé par là studi rama il se pourrait fort on va reconfirmer ça au printemps mais il se pourrait fort qu'à partir de l'année prochaine il y ait 150 200 exemplaires de chacun qui soit commandé à tour voilà donc ça c'était copinage numéro 1 alors après on va pas copiner mais on va parler de littérature on va parler de livres qu'est ce que je vais ranger encore et bien je l'ai lu le recueil de sarah au jeune poète britannique originaire de hong kong qui a eu le prix tss elliot il y a deux ans pour ce recueil c'est un recueil très mince ça fait à peine 60 pages et c'est effectivement ça m'avait été recommandé par canard maras légil et et en fait j'ai beaucoup aimé en fait ce recueil je vais peut-être du coup juste en lire un extrait je me suis évidemment pas noté la page allez there was a man in a nearby district when i was young and my mother short of money there was a while a lot of times actually when i was sent to live with other people that man was one of those people looking back it was better than the school on macau i learned more at his house there where are the children other girls there too at night he would teach us the old stories all singing together people they used to talk about him these went just nursery rhymes though i had never heard those before either i mean the classical legends and tales he had a bad reputation the legends like shakespeare had a lot of girls who dress up as boys so they will be allowed to go to school or to war my mother heard about it had me sent back to her when i was old enough i had to go to the school instead there was one the butterfly lovers it was a poem and also a song i used to be able to sing it all he was kind to me i don't think i ever taught you that one pour vous expliquer ma lecture heurtée c'est parce que j'ai respecté les blancs en fait il ya beaucoup de poèmes qui sont des poèmes en vert il n'y a pas de comment dire c'est pas du tout uniquement là par exemple celui là il y en a un que j'ai lu dans la série 66 secondes de lecture dans la chaîne vidéo sous mon vrai nom guillaume singal et pas donc sur tanner 45 donc il ya de là il ya voilà par exemple celui là qui est magnifique donc de sarahow islands c'est vraiment avec une versification très régulière c'est en c'est en pentamètre yambique c'est en ce qu'on appelle le le blank verse en anglais c'est à dire le pentamètre yambique non rimé qui est le verre de toutes les grandes tragédies de toutes les grandes pièces en fait de shakespeare et donc celui-là voilà la raison pour laquelle je l'ai lu comme ça c'est parce qu'il y a sur ces espèces de silences curieux que je faisais qui n'étaient pas du tout normaux par rapport on va dire à la syntaxe ou à la grammaire voilà il y avait il ya ces blancs comme ça voilà donc ça c'est sarahow loop of jade pas un ami parce qu'on s'est jamais rencontré en vrai mais je connais son oeuvre depuis quelques années maintenant à la fois de poète de romancier mais aussi de traducteur il traduit énormément de latin martial mais aussi des poètes néo latin il faut aller voir sur son site lionel édouard martin ça c'est son dernier recueil j'en ai fait également une lecture dans la série 66 secondes de lecture dont je vais peut-être essayer de penser à redonner le lien en dessous histoire de faire mon autopromo aussi mais là en l'occurrence c'est pas de l'autopromo lionel édouard martin ce recueil ici à les zones d'arpentage et d'abornement aux éditions du réal gar et alors je le recommande pour les poèmes de lionel édouard martin mais aussi pour les encres de marc berger qui sont vraiment très très belles j'en montre simplement une ici je sais pas si on la voit très bien voilà ça c'est une des nombreuses illustrations une des nombreuses encres de marc berger là par exemple il ya celle ci c'est dans les premiers poèmes dans lesquels il ya le motif de la plume et de l'oiseau qui se décline on va dire voilà donc on a cette encre ici très très belle qui reprend d'ailleurs avec les six plumes qui reprend la voilà qui reprend celui ci qui est qui est à la fois une sorte d'instrument d'instrument à percussion et de plumier donc c'est vraiment très beau c'est c'est voilà c'est et pour et pour lire un extrait je lis un extrait de végétal qui est le la première le début de végétal qui est la première partie de brèche qui est le deuxième la deuxième partie de ce recueil les arbres dorment debout grands échassiers pieds repliés contre abdomen dorment de toute éternité recrue d'une lassitude sans âge rien jamais ne les éveille ni canicule ni pluie ni automne ou azuleur au plus gros de la bourrasque c'est à peine s'ils oscillent d'une bascule de bateau sur la houle aspirant vers la roue de leurs branches en gestes de marée gonflant ses plumes la rumeur de la terre comme un qui marchant benoîtement dans les grincements du cuir foule toujours les mêmes routes pour eux à la bruyère fluide et s'emplit à chaque foulée d'un champ très des profondeurs murmuré par le magma sous son bref aplomb d'homme brèche ouverte sur le monde de Théraquet c'est très beau j'aime beaucoup la prose très charnelle c'est une prose à la fois très abstraite, très écrite d'un certain point de vue très charnelle enfin voilà vraiment c'est moi c'est c'est un recueil très très beau voilà et Lionel Edouard Martin alors j'ai choisi cet extrait aussi parce qu'il se termine avec l'adjectif Théraquet qui est le premier recueil de Gene Guillivic qui est un de mes poètes préférés donc j'ai trouvé l'écho j'allais dire amusant non pas amusant mais frappant en tout cas on va passer un petit peu en partie à de l'anglais à de la langue anglaise avec et on voit d'ailleurs il y a le petit bout de feuille sur lequel j'avais commencé à prendre des notes et notamment d'ailleurs à noter les erreurs qui est au milieu du roman un roman que j'ai abandonné à mi-chemin il y a maintenant 3 ou 4 mois Stillborn de Diekoye Oyeyinka donc jeune romancier nigérian pardon actuellement je crois aux Etats-Unis donc il fait partie comme Niedi Okorafor et comme un certain nombre d'écrivains de la jeune génération nigérienne il fait partie des Nige Americans comme on dit des américains d'origine nigérienne et il se trouve que ce roman a été traduit moi j'en ai découvert l'existence alors que c'était un livre qui a déjà oui c'est un livre qui a été publié il y a 3 ans il a été publié d'ailleurs chez East par la maison d'édition East African Publishers au Kenya donc c'est à noter ça fait partie des livres vraiment publiés sur le continent par un des derniers grands éditeurs qui fonctionnent encore en Afrique East African Publishers qui font un travail remarquable donc ce livre m'avait totalement échappé en 2014 et je l'ai découvert parce qu'il vient d'être traduit en français et donc j'ai eu un peu la curiosité d'aller voir et je ne dirais pas qu'il m'ait tombé des mains parce que ce n'est pas exactement ça mais je l'ai trouvé très convenu enfin très convenu pas mal écrit en soi mais très convenu et ça j'ai fini tout simplement à un moment et ça arrive aussi c'est une expérience de lecture tout à fait ordinaire qui est que le roman l'histoire vraiment racontée par le roman le croisement des différents itinéraires des différents personnages ne prend pas en quelque sorte et donc moi avec moi la mayonnaise n'a pas pris et donc après l'avoir laissé quelques temps sur ma table de chevet en me disant que j'allais le finir eh bien j'ai fini par le déplacer de la table de chevet sur la pile des livres arrangés donc j'en parle pas plus enfin je vais quand même en lire un extrait d'un passage qui est assez beau suite d'ailleurs à une incarcération parce que bon il y a énormément c'est un roman qui est très politique qui est sur la question des opposants qui est sur la question des ethnies aussi un sujet toujours autant d'actualité d'ailleurs donc je vais quand même en lire un extrait donc c'est Diekoye Oyeyinka Stillborn even though his brother was smarter so every day he came home sat him down and taught him everything at least he used to after the death he could not stand the thought of school anymore he could not do anything he did with his brother he could do nothing one day he sat mopping in the house but an incessant fly buzzed in his hair just out of reach of his hands so he could not slap it away the room felt stifling his mother was sprawled almost comatose in another corner the worrying fan was doing nothing other than create a screechy distraction he went into his room picked up his book bag and realized he was walking into the classroom donc un extrait de Stillborn de Diekoye Oyeyinka page 62 dans l'édition originale on continue en anglais avec un des cadeaux de Noël que j'ai eu je remercie encore ma soeur elle ne m'a pas offert que ça mais voilà elle m'a aussi offert ça la petite anthologie de 101 sonnets de Dan Paterson donc il y a 101 sonnets tous écrits en anglais à la base c'est le principe de l'anthologie bien sûr et ça couvre toute la période de la littérature anglophone donc du 16ème siècle au moment où le sonnet a été importé d'Italie et de France est arrivé en Angleterre où il a subi un certain nombre de modifications et d'ailleurs parmi les idées de chaînes vidéo parce que j'ai plein d'idées de chaînes vidéo ensuite juste je ne me mets pas au travail ou je n'ai pas le temps de me mettre au travail donc parmi les idées de chaînes vidéo que j'ai ça pourrait être aussi de faire une série de vidéos sur le sonnet sur les sonnets un petit peu une sorte de prolongement très modeste à une modeste échelle du travail qu'a pu faire Jacques Roubault dans Soleil du Soleil voilà donc cette petite anthologie et d'ailleurs je signale qu'un autre cadeau que m'a fait ma soeur dont je ne parle pas aujourd'hui mais les Collected Poems de Edna St. Vincent Mellay qui est une poétesse ou une poète je ne sais jamais comment il faut dire anglaise il y a une série de 150 sonnets ou 160 enfin il n'y a vraiment pas loin de 200 sonnets qui sont à la fin d'ailleurs du recueil et qui sont très très beaux en fait qui sont peut-être même ce que je préfère dans le recueil dans l'ensemble de l'oeuvre de Edna St. Vincent Mellay donc voilà donc les sonnets anthologies 101 sonnets de Don Peterson comme toujours avec des anthologies je ne suis pas un grand 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 adepte des anthologies en soi mais j'en ai quand même un certain nombre c'est toujours l'occasion c'est le point évidemment important de faire des découvertes et notamment des découvertes de poètes je vais prendre un exemple c'est celui de Christopher Reed c'est le sonnet numéro 24 et je ne veux juste pas dire de bêtises sur l'auteur parce que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo le sonnet 24 Christopher Reed bon il ne dit rien sur lui spécialement que je ne dise pas de bêtises Christopher Reed si je regarde il y a un index des poètes c'est très vraiment c'est une petite édition de poche il y a très peu mais c'est bien justement il n'y a pas tout un fatras de présentation voilà c'est un poète né en 1949 j'en sais pas plus il faudra vérifier et donc voilà je vais vous lire ce sommet assez étrange de Christopher Reed qui s'intitule Fly a fat fly fuddles for an exit at the windowpane bluntly stubbornly it inspects it like a brain nonplussed by a seemingly simple sentence in a book which the glaze of unduly protracted acquaintance has turned to gobbledygook a few inches above where the fly fizzes a gap of air waits but this has not yet been vouchsafed to the fly only retreat and a loop a swoop of despair will give it the sky et pendant que je vous montre brièvement la version écrite parce que peut-être qu'en lecture c'est pas très convaincant pendant que je vous montre ça je dis juste une chose qui est que j'ai vu en justement en cherchant des informations rapidement sur l'auteur parce que j'avais pas préparé ce Christopher Reed j'ai vu que Don Payterson il écrit à chaque fois 3-4 lignes simplement pour expliquer à la fin du livre pourquoi il a choisi tel et tel sonnet ou quelles sont les caractéristiques de ce sonnet et il dit que c'est un sonnet italien ce qui est faux parce qu'il y a effectivement la division entre le 8-1 et le 6-1 2-4-1 2-3 qui permet de distinguer effectivement les sonnets italien et les sonnets anglais qui eux sont constitués de 3-4-1 et d'un distic mais c'est pas non plus un sonnet italien régulier déjà à cause de l'hétérométrie de l'irrégularité des vers mais surtout mais surtout parce que en fait les rimes du 2e 4-1 ne sont pas une reprise de celles du 1er 4-1 voilà le sonnet pétrarchien comment on dit pétrarchiste j'enseigne tout ça en anglais donc du coup je sais plus comment on dit en français le sonnet italien donc du coup le sonnet sur le modèle de ceux de pétrarch il y a bien sûr le fameux ABBA et en plus là c'est en rimes croisées donc voilà il y a quand même deux bonnes raisons de dire que c'est pas un sonnet italien c'est une adaptation en fait c'est un je pense que c'est comme très souvent en fait les sonnets écrits en anglais notamment au 20ème siècle c'est souvent une sorte de mélange des modèles italiens anglais et même parfois ça va aller chercher ailleurs voilà en tout cas le poème est très beau et drôle à la fois ça c'est sans un sonnet de Don Peterson il me reste 2 livres il me reste 9 minutes donc ça devrait être bon même si je pense passer un certain temps non il me reste 3 livres qu'est-ce que je dis bon il va falloir y aller là encore pas du copinage mais c'est également quelqu'un que je suis aussi sur les réseaux sociaux elle n'y est pas très présente mais elle est présente Fabienne Raffoz alors Fabienne Raffoz elle est à la fois directrice de la collection Biophilia chez Corti mais elle est aussi poète et d'ailleurs ces 2 recueils de poèmes principaux si je ne me trompe pas en tout cas j'en connais vraiment 2 ont été publiés chez Héro Limite en le disant j'ai l'impression de dire une bêtise peut-être que je vérifie où est-ce que je les ai où est-ce que je l'ai est-ce que je vais le trouver il est où ah ça c'est l'improvisation bête Fabienne Raffoz ils sont là je sais qu'ils sont là et je ne les vois pas bon c'est bête ça bon on ne va pas perdre plus de temps non je ne les vois pas il doit être là-haut quelque part et je ne le vois pas à l'oeil nu peu importe et là celui-là donc elle l'a publié dans sa propre collection Biophilia ça vient juste de sortir et ça s'appelle Parce que l'oiseau alors Fabienne Raffoz elle est poète mais elle est aussi ornithologue alors amateur visiblement un assez bon niveau quand même elle a tendance à être assez faussement modeste je pense mais elle est en fait c'est quand même elle sait pas mal de choses et d'ailleurs dans la précédente version dans le précédent épisode de Je range mon bureau j'avais parlé d'un autre livre d'écriture et d'ornithologie et d'histoire de l'ornithologie qui est le dernier Jean Rollin le traqué kurde et bien voilà j'ai lu presque au même moment Parce que l'oiseau qui n'a rien à voir parce que c'est pas un récit au sens propre Fabienne Raffoz c'est une autobiographie puisqu'elle raconte les saisons dans sa maison du Kersi et voilà et donc notamment elle raconte un certain nombre de péripéties liées à la première arrivée de tel ou tel oiseau telle ou telle note telle ou telle recherche et elle croise ça avec des lectures avec des souvenirs d'autres voyages notamment de voyages aux Etats-Unis sur les traces sur les traces je vais pas y arriver de William Bartram je crois parce que ça j'ai pas lu William Bartram qu'elle a il me semble traduit pour toujours pareil sa collection Biophilia donc c'est un livre si on s'intéresse aux oiseaux à l'écriture autour de la question des oiseaux et je vais continuer d'ailleurs avec le livre suivant encore plus même voilà Fabienne Raffoz parce que l'oiseau et ça vient juste de sortir puisque c'est le dépôt légal et de janvier 2018 donc voilà donc celui-là vous le trouverez sans aucune difficulté chez votre libraire je vais en lire un extrait c'est un des c'est un des règles du genre je range mon bureau pour le reste si j'ai pu naguère penser avec excès comme certains écologistes profonds dont je continue profondément à respecter certaines idées l'homme disparaîtra bon débarras j'ai à l'échelle infinitésimale quasi quantique par rapport à la biomasse de l'individu évolué et de même que l'évolution est sans jugement de valeur ma petite évolution individuelle n'est ni bonne ni mauvaise elle ne va ni dans le sens d'un progrès ou d'une régression pas plus qu'elle n'est le fruit d'un dégoût pour homo sapiens ou l'inclination d'un sujet vieillissant trop prompt à tout faire mourir avec lui elle n'est plus qu'une tristesse infinie pour les millions d'individus qui aiment pensent pètent un câble et surtout sont les témoins terriens indiens tout simplement épris de cette vie commencée il y a 3 milliards et demi d'années soit moins d'un milliard après que la terre s'est formée à chaque ère justement un bouleversement à chaque ère une nouvelle extinction on sait tout cela mais il faut tout de même insister à chaque extinction de masse que la terre ait été mise à feu à glace ou les deux elle a toujours été mise à sang et les briques du vivant infaniblement se sont préservées sous la boule de glace sous la terre enflammée un petit quelque chose dont on trouve trace dans les schistes de Burgess dans les stromatolites d'Australie et sur une plage près du Colombier je précise le Colombier c'est la ferme dans le Kersi qui est finalement le décor principal du livre et sur une plage près du Colombier cette incroyable vie qui n'a jamais été réduite à zéro car comme le démontre Gould à l'envie c'est Stephen Jay Gould en filigrane de tout l'ensemble de ses 300 réflexions sur l'histoire naturelle my good book personnel le hasard toujours à un moment met le curseur à zéro c'est la moyenne ou l'écart type qui compte en probabilité la vie avec ses buissons ses millions de variations ou de radiations comme le langage binaire est en base d'eux elle est ou elle n'est pas et n'en déplaise aux amateurs de slogans racoleurs ce n'est sûrement pas la planète qu'il faut sauver elle en a vu d'autres mais ce sont ses hôtes et ses témoins voilà donc un beau texte sur le rapport subjectif personnel à la question de l'extinction de la 6ème extinction bien sûr et puis en filigrane une petite pique au make our planet great again qui en plus n'est qu'un slogan dans la bouche de Macron et de ses suiveurs puisque dans le même temps où on prétend vouloir sauver la planète en s'opposant à Donald Trump on autorise à peu près toutes les destructions de biodiversité possibles sur le territoire français Fabienne ça c'est moi qui le dis c'est pas elle Fabienne Raffoz Parce que l'oiseau chez Corti il me reste trop peu de temps pour parler de manière assez détaillée des deux derniers livres enfin après tout on va pas faire un concours quantitatif j'ai déjà parlé de 7 livres en 26 minutes c'est pas mal je trouve donc les deux derniers livres dont je voulais parler c'est cette anthologie ici The Bedside Book of Birds et Comme Ulysse de Marie-Aude Ravé et comme je veux respecter le principe annoncé en début de vidéo la structure en chiasme on commence par du copinage pur mais qui n'est pas que du copinage les livres que je recommande sont vraiment très bien et on finit par du copinage et bien je vais et puis ça m'arrange en fait je vais garder en fait The Bedside Book of Birds non pas sur ma table de chevet non pas près de mon lit Bedside mais sur le coin de mon bureau je vais quand même rapidement en dire un mot ce livre m'a été offert pour mon anniversaire décidément qu'est-ce qu'on le fait comme cadeau pour mon anniversaire il y a donc deux mois et demi par mes parents et c'est une anthologie très très belle en fait il y a beaucoup de reproductions de gravures il y a du haut du bon mais pas seulement ça ça doit être du haut du bon je ne suis même pas sûr il y a du Morris il y a ce héron cendré de Morris qui est magnifique pas William Morris F.O. Morris qui est un temps temporain d'ailleurs voilà il y a plein 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 de textes et je le disais tout à l'heure à propos des sonnés de l'anthologie de sonnés de Payterson les anthologies c'est super parce qu'on découvre plein plein de choses donc je n'ai pas en fait je pense totalement fini de faire le tour de ces livres là donc pourquoi le mettre sur l'étagère je ne le mets pas je ne range pas mes livres celui là je ne le range pas tout de suite et il me reste trop peu de temps mais voilà ce qui compte c'est de vous dire d'aller sur Amazon parce qu'on ne peut l'acheter que chez Amazon c'est en auto-édition non pas sur Create Space d'ailleurs comme moi j'avais fait mon livre de sonnés mais sur enfin avec un autre module d'auto-édition Marie-Aude Ravé la danseuse nomade une amie qui travaille et réside à Tours donc elle travaille à partir de Tours mais qui a beaucoup beaucoup voyagé et qui a l'an dernier livré une série de chroniques pour la radio RCF Tours et elle a repris et ça c'était vraiment une très bonne idée parce que même si c'est sur Youtube même si je vais souvent partager ces chroniques sur les réseaux sociaux voilà c'est bien d'avoir la version en livre donc voilà donc c'est vraiment pas cher c'est ça se lit assez vite malgré tout c'est pas un gros pavé il y a une quarantaine de chroniques il y en a combien il y en a 44 moins ouais c'est la 40 43 chroniques voilà et donc ça s'appelle comme Ulys c'est Mario Dravet et il faut voilà c'est une très bonne idée de cadeau aussi même pour des gens qui n'aiment pas lire parce que c'est vraiment la découverte des cultures du monde et je n'ai pas le temps d'en lire un extrait c'est dommage je récupérerai peut-être ça tiens je refais ma pub aussi au passage dans 66 secondes de lecture voilà on termine avec comme Ulys et c'était je crois le numéro 8 de Je range mon bureau et on a parlé de 8 livres 9 en comptant l'anthologie bonne journée c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501